Nous sommes toujours en train d'étudier les verbes d'introduction. Les quatre cites, qui sont aux écoutes à écouter. Alors la dernière strophe qui se trouve être «l'exhort à l'écoute» et en même temps, en plus de l'exhortation à l'écoute, on y trouve aussi une description des caractéristiques que doivent présenter les disciples, quels sont les traits que doivent avoir ceux qui veulent avancer sur le chemin d'études de l'Avrim. Et quand on parle ici, quand on parle de l'Avrim, on voit plus large que juste cet ouvrage. Ce sont tous les types d'enseignements du bouddhisme que l'on peut recevoir finalement. Alors, Ariadeva nous donne trois caractéristiques. Pour rappel, Ariadeva, c'est celui qui est mort, qui a perdu un œil. Comment est-ce qu'il avait perdu cet œil ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Où il a atterri d'Ariadeva ? Sur les pieds dans l'âme ? Sur les pieds dans l'âme ? Sur les pieds dans l'âme ? Alors, on ne sait pas exactement quand il est né, qui est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Mais on ne sait pas exactement quand il est né, qui est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Et de qui il était le fils ? En fait, l'histoire de sa naissance ressemble aussi à l'histoire de Padmasa Hala, qui est le deuxième en partant vers la droite. On l'a trouvé dans un lotus, dans un étang qui se trouvait derrière le palais d'un rajin du rajin du Sri Lanka. Et quand le rajin a entendu qu'ils avaient trouvé cet enfant dans le lotus, qui était dans les temps, et quand il a vu cet enfant qui était tellement beau, il a décidé de l'adopter. Et en fait, il s'est retrouvé appartenir à la caste des guerriers. C'est une caste très élevée. c'est pour, c'est pour éviter de le faire de l'avis du Christ d'Ariadeva. C'est pour vous donc éviter de le faire de l'avis du Christ d'Ariadeva. C'est pour essayer de le faire de l'avis du Christ d'Ariadeva, qui est un peu plus tard, et qu'on appelle aussi le petit ariyadeva ou le jeune ariyadeva, et ce deuxième ariyadeva appartenaient à la caste des brahmans. et cet ariyadeva, quand il y ariyadeva, il était déjà pas intéressé, et il a dit qu'il s'y avait un temps, il s'y avait un accès à l'indie, où l'on s'y a eu, il s'y a eu, il s'y a eu, il s'y a eu, et donc, pour revenir à Aryadeva, le plus âgé, donc quand il est arrivé à l'âge de l'adolescence et en fait, le fait de régner, tout ça, le pouvoir ne l'intéressait pas. Et il a entendu dire qu'il y avait un maître qui habitait, qui se trouvait au sud de l'Inde, c'était Nagarjuna, et donc, Aryadeva est parti le rejoindre au sud de l'Inde. Nagarjuna prenne l'a été enseigné, et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Ils ont vécu longtemps sur une montagne qui s'appelle «La Belle Montagne du Sud», qui, aujourd'hui, s'appelle Nagarjuna Konda. Et on dit qu'Aryadeva est allé dans la lumière pure, pendant que Nagarjuna était encore en vie. Donc, il a atteint l'adolescité de l'adolescité de l'adolescité de l'adolescité de l'adolescité. Et donc, Nagarjuna apportait, pour lui, les disciples devaient avoir, devaient présenter les trois caractéristiques suivantes. Donc, il devait, tout d'abord, ne pas avoir les idées, pas avoir d'idées arrêtées, d'idées toutes faites. Deuxièmement, il devait avoir un esprit sage. Et, troisièmement, il devait être intéressé par les enseignements. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas des concepts déjà fixés, il ne s'agit pas de tout, seulement avec ses collègues. Il ne doit pas avoir une manière de penser stéréotypée, où il ne voit des choses que de son propre point de vue. Le deuxième point, c'est ce point de sagesse, qui souligne ici le fait que son esprit est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Et l'intérêt, le troisième point, c'est-à-dire que la personne veut apprendre, elle est intéressée d'apprendre, mais surtout, elle tend vers l'éveil, elle veut atteindre, elle veut emprunter le chemin qui mène vers l'éveil. Et ce sont ces mêmes caractéristiques que son kappa amène dans notre texte, dans le bien-ré. Ce qui est-à-dire qui ne avait pas, en termes, en termes, il ne s'agit pas de son propre point de sagesse, ce qui nous prévient à l'éveil, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas de son propre point de sagesse, qui peut différencier le bonheur et le bonheur, c'est la raison et la souveraineté. C'est la souveraineté, c'est la souveraineté, c'est la souveraineté. Dans les textes, je vous lis la traduction qui correspond à celle du tibétan. Que sonne un obscurci par le brouillard de la partialité, c'est le premier point sur les idéalités. Après, le deuxième point, ce sont ceux qui possèdent la faculté de distinguer le bon du mauvais. Et le troisième qui, avec cette expression du vouloir, du vœu, souhaite donner son sens à cet excellent support disponible. Et le quatrième vers ? ... 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 C'est-à-dire qu'on se déroule, qu'ils sont considérés importants, c'est-à-dire qu'il y a-t-à-dire 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 qu'il y a-t-à-dire, qu'on se déroule, 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 qu'on se déroule. Donc là, de nouveau, quand on parle, on mentionne la concentration dans l'esprit, cela signifie que les personnes qui sont en train d'écouter l'enseignement, elles doivent absolument laisser tomber toute autre pensée, au moins pour le temps de l'enseignement. Elles ne doivent pas penser à leurs histoires, à la maison, à la nourriture, à des vêtements, etc. Elles doivent vraiment se concentrer sur le dharma, sur la réflexion sur l'éveil et avoir ce souhait de venir en aide aux autres, de se faire du souci pour les autres. Et maintenant nous allons voir quel est le sens global de ces vers. La première 4-stéche, qui est en train de l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil. C'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil. C'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil. Donc là je vais juste vous lire et on revient donc à la première strophe de l'hommage et les deux premiers vers sont « Je m'impigne devant le seigneur des Chakya dont le corps est le produit de dix millions de vertus excellentes ». Et ici donc le sens global cela veut dire que c'est le résultat vers lequel on tend, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et c'est ce à quoi on peut s'attendre d'arriver si on s'engage sur ce chemin pour soi-même. Et là on parle de la perfection du corps, de la perfection de la parole et la perfection de l'esprit. Et là une personne en voyant ça, elle va se dire « Moi aussi je veux tendre vers ça, c'est ce vers quoi je veux aller ». Alors, dans la question de l'esprit, on ne respecte vers la question, c'est ce qu'on expulse, on a des Donc, dans la deuxième strophe, je l'écoute. Je m'incline devant mon joucherie et l'invisible maîtréa, les fils suprêmes du maître sans égale, qui se chargeant du fardeau de tous les actes des vainqueurs, par leurs incarnations se manifestent en innombrables sphères. Donc là, ce qui est sous-entendu, c'est qu'une fois qu'il aura atteint l'éveil, il ne faut pas s'arrêter là. Après, il faut s'occuper du bien-être de tous les êtres. Quand on parle du fardeau, c'est justement ce qu'on va pouvoir amener à tous les êtres vivants. Donc, dans la première strophe, on parle de la perfection, de laquelle on va attendre. Mais c'est cette perfection, vers laquelle on tende pour soi-même. Alors que dans la deuxième strophe, on parle de la perfection des actes, des actions. Donc, c'est cette perfection, vers laquelle on va attendre, mais pour le bien des autres. Et donc, dans ces deux strophe, Tsongkapa nous explique, que à travers la pratique, et l'étude du l'anonym, on peut atteindre ces deux buts, la perfection pour soi et celle pour les autres. La deuxième strophe, que cela ne vient d'être. C'est une question qui est de la question qui, peut être d' pies qui, It va parler de tous les détruire ces deux confions, qui ne dit pas, c'est écoute ce qui, 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 apprisent, Donc, ici, dans la troisième strophe, son capane dit que pour atteindre la perfection, pour atteindre l'éveil pour soi et pour les autres, il faut emprunter le chemin de la Prajnaparamita. Donc, pour la réalisation et pour atteindre l'éveil, il faut appuyer sur le Prajnaparamita. Donc, pour la réalisation et pour atteindre l'éveil, il faut se baser sur le Prajnaparamita. Ensuite... Donc, là, on parle de Mahayana et après on arrive à Atisha. ... ... ... — C'est-à-dire que pour l'un de l'in-donc'a, pour l'in-donc'a-né, le mot neofit, le sens est très difficile et très difficile. Donc, même si on ne peut pas comprendre ce qui est en pratique, et quel est ce qui se fait, quel est ce qui se fait. Donc, pour tout savoir, il faut apporter à l'écrivain, et les deux Dans la quatrième strophe, Tsongkapa dit que pour un esprit de débutant, pour le néophyte, le sens de la prêche à Paramita peut sembler extrêmement compliqué, extrêmement difficile à comprendre. Et même parfois, s'il peut comprendre les mots les uns après les autres, il ne comprendra pas le sens de cet assemblage de mots, le sens qui sera compris dans ces textes. Et c'est pour cela qu'il faut se baser sur les deux lignées de transmission, celle de la vue profonde et celle de la vaste conduite, qui après ont été ces deux lignées qui se sont rassemblées et qui ont été transmises par Atisha. La seconde est la question, qui commence par les mots «glasas» ou «oches qui observent ou visent tout ce qui est de la fin de la vie » et donc d'ailleurs. En ce quatrième strophe, il y a dit, Pour moi, il faut obtenir des objectifs, il faut obtenir des objectifs, il faut obtenir des objectifs. Il faut obtenir des objectifs de l'université. On va faller des objectifs de l'université. Il faut savoir une trad можence de los indisputés. Certains convaincés du limits de la synthèse de l'université de l'université de l'université de Marie olan de ma foi la cré pardonnée. Et donc, dans la cinquième strophe, on parle de… en fait, c'est le texte « Je m'inscline respectueusement devant mes amis spirituels, ses yeux qui perçoivent toutes les écritures innombrables de compassion animée. Et donc là, ce à quoi fait référence son Kabba, c'est que ceux qui veulent atteindre leur but, ceux qui veulent vraiment entrer dans ce flux de connaissances, ils sont extrêmement indépendants et de l'enseignement des maîtres. Donc ici, son Kabba rend hommage à ses propres maîtres spirituels, tout comme il indique sur le fait que l'enseignement d'un maître est la base, la base de tout enseignement qui permettra d'avancer sur ce chemin. Et il souligne l'importance de recevoir de l'enseignement des maîtres spirituels directement. «…eще раз…» «…видя коренного гуру, неотделимого от любимого или ближайшего божества, c'est ce qui nous représente, c'est pour moi qui nous finden. «…eще раз…» «…eще раз…» «…on dirait que…« «…ание…» «…await…» «…on dirait quand même la première france qui est en sanskrit, la toute première phrase de l'hommage Namo-Guru-Majon-Goshaya qui ici on souligne l'importance d'avoir le Guru-Rassim qui fait un avec le Yidam То есть, видя коренного Guru, неотделимым от ближайшего и любимого божества почитать его как помыслами так и делами и через это опираясь на него уже воспринимает дхарму, но воспринимает дхарму не абы какую на какую попало а именно ту дхарму, которая в своем истоке восходит к Будде-Шаклимуни к самому Будде не только к Будде-Шаклимуни а вообще к Будде и так и здесь это действительно он souligne это было как как Гур-Рассим делает один дхармуни дхарма Et il faut se baser sur ce dharma qui est transmis de cette façon et qui remonte directement à Bouddha, pas seulement le Bouddha Shakyamuni, mais le Bouddha dans son enseignement. Et donc ce dharma doit remonter jusqu'aux origines de l'enseignement de Bouddha et il doit correspondre à la façon dont il a été expliqué par les grands maîtres du Mahayana. Et au final la façon dont cette pratique va se construire, l'enchaînement de la pratique du dharma va se baser sur les conseils concrets que donnera le Gorgon Rassim. Et ces upadèches, ces naissance, ne pas juste comme les instruits, ne pas juste через, обычно, c'est la façon dont ces conseils seront transmises, et donc ces conseils devront, sont transmis pas uniquement par la lecture, c'est vraiment une transmission, cette lignée de transmission orale, qui vient directement de Bouddha, qui l'a donné à ses disciples, et comment par cette transmission orale, cet enseignement est arrivé jusqu'au disciple lui-même. Et son enseignement, aussi, doit соответствuerait d'autres characteristics, c'est qu'il doit être humain de l'écouter, il doit être humain de l'écouter, il doit être humain de l'écouter, de l'écouter, il doit être humain de l'écouter, et en même temps, il doit être humain de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter, et l'écouter, il doit être humain de l'écouter, de l'écouter, il doit être humain de l'écouter, bagage préalable de connaissances, il ne doit pas avoir d'idées préconçues ou d'idées fausses, il doit être prêt à recevoir l'enseignement, il doit souhaiter recevoir cet enseignement et surtout il doit se débarrasser des trois manquements, des trois récipients qu'on a mentionnés au début et il doit surtout vouloir atteindre l'éveil. Et donc ce sont ces instrucctions qui sont données, déjà formulées dans ces premiers vers. De nouveau, cette expression du respect à Manjoujri. Donc, lorsqu'on a cette expression du respect de Manjoujri, dans le sens absolu, en fait, Sankhapa fait un avec Manjoujri, on ne peut pas les séparer. Mais dans le sens relatif, Sankhapa apprend auprès de Manjoujri. Et, en principe, en plus, les les signes, les signes de la il faut avoir à l'esprit que les instructions de notre ligne «Ganden-Kagyo » ou «Gelukba », elles se basent essentiellement sur, dans une grande partie, elle est très proche de «Mancho-Shrim ». Et donc, en fait, si on se base sur cette déité, on va accumuler plus de mérites et on va pouvoir les accumuler plus rapidement les mérites. Donc, ici, on a le maître, le gourou. Donc, on a premièrement Tsunkhapa qui fait un avec «Mancho-Shrim ». «Idam » – «Vajabháirava» ou «Yaman ». yaman tu es beaucoup yaman yaman tu es avec beaucoup de vitesses vraiment pas le nom corte d'Edam on a la peste en effet, c'est étudiant 詞'il est réellement le Yidam qui va être la forme, l'aspect Kourousset de Manjushri et qui est Yama Antaka qui est le bourreau de la mort et qui au niveau c'est un des aspects. Et c'est justement l'aspect Kourousset de Manjushri à Vajjab Khaï Rav. Yama Antaka a plusieurs formes innombrables donc dans ce cas là on fait référence à Vajjab Khaï Rav qui est l'aspect Kourousset de Manjushri. Vajjab Khaï Rav c'est l'aspect Kourousset de Manjushri. C'est celui le Vajjab Khaï Rav qui fait peur, terrifiant. C'est l'aspect Kourousset de Manjushri. C'est l'aspect Kourousset de Manjushri. Donc là, de nouveau, après le défenseur de cette lignée et aussi le servant de cette lignée, ça va être Yama Raja qui se trouve être aussi le servant de Manjushri. Donc finalement on revient encore à Manjushri. Et de nouveau, tous ceux qui suivent cette ligne ont des capacités intellectuelles hors du commun et ont fait de nouveau référence à Manjushri. Donc souvent on dit que l'enseignement de Tsongkapa c'est l'enseignement de Vajjab Khaï Rav qui se trouve également être l'enseignement de Manjushri. Et c'est pour cela que dans de très nombreux textes de l'école Gélomba, on trouve au début du texte cet hommage «Namukuru Manjushri Khaï Rav. » Alors que très souvent les textes de l'école Sakhyapa, on va trouver les mots suivants. Suivant. Voilà. Swastis et dame. Alors c'est vrai qu'il y a pratiquement tous les maîtres bouddhistes et les biens, ont commencé leur texte par des rebus, ce qu'on pourrait appeler des rebus. Donc, en fait, en utilisant ces textes, en considant ces textes, en considant ces textes, en considant ces textes, il y a souvent plusieurs niveaux de compréhension, donc ils vont paraître au début peut-être tout à fait faciles, mais après ils peuvent arriver à entrer dans le deuxième niveau, dans le troisième niveau de compréhension. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'étudier ces textes et d'aller dans le détail et qu'on va toujours trouver de nouveau sens qu'on n'a pas vu de prime abord. D'accompagnement. D'accord. et donc après, Son capa va nous expliquer ce qu'il a voulu dire, quel est le sens. Au début, on a eu le titre de l'ouvrage, on a eu l'expression de l'hommage, et après, il va arriver au sens. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet enseignement ? Qu'est-ce qui va être compris dans cet enseignement ? «Здесь»… «Здесь»… Первое слово. «Есть переводы слова «Здесь»? Начинается оно от таких слов? – Это будет как раз, два, три, четыре. – Нет, в стихии «кончится» должны начинаться проза. После того, как слушаете… «Излокравление, здесь» в «Харму». Слово «здесь»… A la francez-miste, où est-ce qu'il y a ? Pour ça, c'est ici ? Oui, c'est ici. Oui, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et donc, souvent, après l'explication qui va suivre le début en vert, ça doit toujours commencer par ici, mais en français il n'y a pas ce sens dans la traduction. Mais en tibétan on va avoir toujours ici. Et souvent on va aussi expliquer dans son soi, pour cela ici, à cette fin ici. Et quand on dit ici, on sous-entend dans ce texte, dans ce traité. Et ce n'est pas le ici, ici au tibet ou ici, le lieu, c'est le ici dans le texte. Donc ici c'est, en fait, la concentration de toutes les les... de tous les conseils qui ont été donnés par le vainqueur. Et c'est aussi, dans ce traité on trouve, il contient la voix des deux grands chariots de Nagarjuna et Asanga. Et ici, de nouveau, il y a cette idée que si on veut que les petits chariots puissent, les petits véhicules puissent emprunter la voie, il faut tout d'abord qu'un grand véhicule ouvre le passage. Il faut qu'il y ait un bulldozer qui ouvre la trace. Et ces petits véhicules, ces petits véhicules, ces petits véhicules ne peuvent pas se dérouler, qu'il se déroule, qu'il se déroule. Et donc, ces petits véhicules, ces petits véhicules, ces petits, ils doivent emprunter les mêmes hornières qui ont été tracées par le bulldozer ou le grand véhicule qui est passé devant. Et surtout, il ne faut surtout pas qu'ils en sortent parce que s'ils sortent de ces ornières, ils risquent de se perdre, ils risquent de s'embourber, ils risquent de ne pas arriver à retourner dans ce passage, ces ornières qui ont été ouvertes par le grand véhicule par le bulldozer. Et c'est là, vous savez, on attire encore l'attention sur le fait qu'on doit suivre ce chemin, on doit suivre ces ornières qui ont été faites pour nous. Et on ne va pas emprunter de nouvelles voies, on va s'aventurer sur ce chemin qui est sûr, qu'il se déroule, qu'il se déroule. Il y a dans le monde, on va suivre ces ornières qui circulent dans ce sens. Il y a dans le monde, on va suivre ces ornières qui se déroule, ce qui se déroule, c'est toute la vie dans la vie dans la vie. Et ça c'est l'expression de la tradition spirituelle que vont suivre les êtres supérieurs sur la Terre qui est omnisciente. Et en fait cette Terre, qu'on appelle omnisciente, c'est l'état de Bouddha, c'est la même chose. Et en fait, si on prend tous les différents niveaux de développement des personnalités, l'état de Bouddha est celui qui est le plus élevé. Ici, c'est l'état de Bouddha, c'est l'état de Bouddha. Et ici, on va retrouver absolument, d'une manière tout à fait complète, mais extrêmement brève, la description de toutes les étapes qui, sans exception, peuvent amener les pratiquants sur le chemin qu'ils mettent vers l'éveil. Et donc on a toutes les étapes que tous les êtres vont pouvoir suivre. est-à-dire, comme la science de la vie, en sa sa place la vie, dans la vie d'être, on est-à-dire dans la vie d'être, là, dans la vie d'être dharma, qui va être expliqué dans ce texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été expliqué dans ce tarma ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas été expliqué dans ce texte. Est-ce que le premier a fait référence à cette classification des trois types de personnes ? Ou bien est-ce que ça a déjà été énoncé ? On n'est pas très clair, mais c'est son capable de faire référence à cette classification. Les trois types de personnes. Ici, les personnes sont divisées en trois types. Les personnes de capacité supérieure, de capacité ordinaire et de petite capacité. Et donc, les personnes de petite capacité, elles vont encore être divisées en trois parties. Donc, les personnes de petite capacité, celles de petite moyenne capacité et de petite capacité supérieure. Donc, les personnes de petite capacité, ce sont celles qui, dans toutes leurs actions, à aucun moment ne se basent sur le darma. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent ? Ils trompent ? Ils tuent ? Ils mentent ? C'est, voilà, c'est un petit peu à peu près ce à quoi ils s'adonnent. Et les mots du darma ne font que, ne suscitent que de l'irritation chez ces personnes, de petite, petite capacité. Alors, les personnes de petite, moyenne capacité, donc ceux-là, alors, quand ça les arrange, eh bien, ils vont se souvenir du darma. Mais après, il y a d'autres moments où ils l'oublient totalement et ils n'y font pas du tout référence. Donc, en fait, là aussi on pourrait les diviser en trois types de catégories, encore plus loin ceux de les petites moyennes, les petites personnes de capacité moyenne. Mais en fait, vous voyez très bien qu'il y a différents, juste différentes graduations. De temps en temps, ils se souviennent du darma, puis de temps en temps, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc là, on va avoir toute une palette, finalement, de comportements dans cette catégorie-là. Alors, on va, pour cela, on va pas s'arrêter à cela et on va passer aux personnes de petite capacité supérieure. Alors, ceux-là, les êtres de petite capacité supérieure, ce sont ceux qui, de tout le temps, dans toutes leurs actions, dans toutes leurs pensées, se basent sur le darma. Mais cependant, leur objectif, il est assez limité, parce qu'en fait, leur objectif est de s'assurer une bonne renaissance. Alors, la majorité des êtres qui peuplent cet univers vont, en fait, vont soit venir de personnes de petite, petite capacité ou de petite moyenne. ... ... ... Et, en principe, quand il y a dit, qu'il y a dit, qu'il y a dit, qu'il y a dit, qu'il y a des trois êtres, il y a des trois êtres, il y a des deux êtres, la plus la plus de la plus de la plus de l'esprit, En fait, quand on parle du chemin que vous empruntez les trois types de personnes, et bien, en fait, il n'y a pratiquement personne, parce que ne sont prises en compte que les personnes de petite capacité supérieure, les personnes de moyenne capacité et de capacité supérieure. On ne prend pas en compte les personnes de petite, petite capacité et de petite capacité moyenne. Mais cela ne signifie pas que les personnes qui peuvent appartenir aux catégories de petite, petite capacité ou petite capacité moyenne, qu'elles ne peuvent pas adhérer à ces enseignements. Il y a des possibilités pour elles de toute façon. Et rien que le fait de connaître et le fait de souhaiter s'engager sur ce chemin, c'est déjà un très bon début qui permettra par la suite de réaliser ce chemin. Est-ce que si nous nous pensons que, si nous pensons que, si nous sommes mal ou 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 srédient, nous ne nous a pas besoin, nous ne nous avons besoin. Et nous avons perdu cette possibilité, ce qui aurait été très bien, très bien, si même maintenant nous ne pouvons pas ce que nous pouvons faire, mais nous devons créer des besoins, pour devenir mieux, pour devenir mieux. Et donc, en fait, si on pense que parce qu'on appartient à la catégorie des personnes de petite-petite capacité ou des personnes de petite capacité moyenne, et parce qu'on appartient à ces catégories qu'on n'a pas besoin de l'enseignement, que de toute façon ça ne nous sert à rien, qu'on ne peut pas avoir accès, c'est pas juste. C'est pas juste parce que si on adopte un tel état d'esprit, ça veut dire qu'on va se couper de la possibilité de développer cela en nous. Et donc, ce n'est pas juste d'avoir des pensées de la sorte qu'il faut, au contraire, se dire que si, peut-être oui, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible pour nous, mais cependant, en créant les conditions, c'est-à-dire en développant la connaissance, et sur la base de cette connaissance, en développant une pratique, ça nous donnera la possibilité dans le futur de développer notre personnalité. Et donc, lorsque l'on parle ici des trois types de personnes, ce sont les types de personnes qui dans toutes leurs activités, dans toutes leurs pensées, dans toutes leurs pratiques, dans toutes leurs pratiques, se basent sur le dharma. Et en fait, parmi ces catégories-là, on va encore avoir une graduation qui va, elle, prendre en compte le niveau de motivation des personnes. Donc, les personnes de petite capacité, ce sont celles, comme je l'ai dit précédemment, qui ont une motivation qui ont une motivation qui est limitée. Ce sont les personnes qui aimeraient avoir, qui tendent à avoir une renaissance qui soit bonne dans leur vie future. Et ce sont ceux qui ne veulent pas souffrir, qui voient tout à fait qu'une mauvaise renaissance ne leur permettrait pas de se libérer de cette souffrance. Et c'est le niveau de cette souffrance. Et c'est le niveau de la souffrance. Et c'est le niveau de la souffrance. Alors, le niveau suivant qui correspond aux personnes de capacité, c'est le niveau de la souffrance. Ce sont les personnes intermédiaires, ce sont les personnes qui comprennent en fait que, en fait, ce sont les personnes qui veulent se libérer du samsara parce qu'elles comprennent qu'une renaissance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça reste, avec ces renaissances, il reste quand même dans le cycle du samsara. Donc, ces personnes de moyenne capacité, elles vont vouloir à tout prix se libérer du samsara, mais elles vont ne vouloir que pour elles-mêmes parce qu'elles vont voir cette multitude infinie d'autres êtres et pour eux, ça va être difficile à appréhender. Et donc, ils veulent se libérer du samsara pour eux-mêmes uniquement. – Tiens. – Oui. – À, следующий уровень. – Ah, следующий уровень, здесь постоянно растёт уровень. Здесь не отрицаются предыдущие цели. Нет отказа от предыдущих целей. C'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, ce sont ces niveaux différents, on peut les poser les uns sur les autres, c'est comme des fondations, c'est-à-dire que le premier niveau, les personnes de petite capacité, elles ne vont pas vouloir une mauvaise renaissance. Après, le niveau suivant des personnes de capacité moyenne, c'est qu'elles ne veulent pas de renaissance, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc c'est un niveau au-dessus. Et comme une grande valeur de cette motivation, c'est que n'est-ce qu'il ne veut pas de renaissance, qu'il ne veut pas de renaissance ni dans la vie, ni dans la vie. Et en tant qu'il ne veut pas, qu'il y a des autres, ce sont les autres. Et on est prêt à faire tout pour aider les autres. Et ce, c'est que tous ces trois êtres êtres existent, c'est-à-dire que ces trois êtres existent, c'est-à-dire que les êtres existent, c'est-à-dire que les êtres existent. êtres existent, c'est-à-dire que les êtres existent, c'est-à-dire que les êtres existent. qui ne veulent pas de mauvaise renaissance, ni de bonne renaissance, mais ils ne veulent que pour eux. Et les troisièmes, qui ne veulent pas de bonne renaissance, ne veulent pas de mauvaise renaissance, mais non seulement pour eux, mais aussi pour tous les autres êtres. êtres existent. Et ils veulent aider tous les autres êtres. Donc c'est cette graduation qui, finalement, est importante. C'est-à-dire qu'on pense que pour construire quelque chose de nouveau, il faut d'abord détruire tout ce qui existait avant. Et souvent, à cause de notre étroitesse d'esprit, on a l'impression que pour éveiller la motivation suivante, il faut se débarrasser de celle qui précède. Et souvent, on a l'impression qu'il faut vraiment se débarrasser, renoncer à la motivation première. Alors qu'en fait, ces niveaux de motivation plus élevés se basent sur les niveaux de motivation précédents et inférieurs. Donc, c'est un peu comme si on avait l'impression qu'on a mis les fondations d'une maison. après, quand on pose les murs, on enlève les fondations pour poser les murs. Et une fois qu'on voudrait mettre le toit, on enlève le mur pour poser le toit. Et du coup, si on perd la sorte, on n'arrivera jamais à construire une maison. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il faut se débarrasser du niveau, du premier niveau, parce que surtout, dans ce cas-là, ce sont les personnes de petite capacité. Et puis, quand ça petite capacité, ça sonne pas très bien. Donc, nous, on estime tous qu'on est des personnes de grande capacité, voire de très grande capacité. On s'offre tous du complexe Napoléon. Et donc, tout comme le toit d'une maison est posé sur les murs, et que les murs sont posés sur les fondations de cette maison, la motivation des personnes de grande capacité repose sur la motivation des personnes de capacité moyenne qui, elle, repose sur la motivation des personnes de petite capacité. Et ça, c'est de façon, finalement, extrêmement brève, ce qui est énoncé dans le Lam Rim. Donc, le Lam Rim, en fait, décrit les différentes voies que vont emprunter les personnes de ces diverses capacités. Cependant, il faut quand même avoir un esprit qu'ils sont, quand même, à l'intention des personnes de capacité supérieure. Et donc, il y a une partie de la voie des personnes de capacité supérieure, une partie de la voie qu'elles empruntent, c'est la voie des personnes de petite capacité. Après, une autre partie de la voie que vont emprunter les personnes de capacité supérieure, ça va être la même que la voie que vont emprunter les personnes de capacité moyenne. Et après, il y aura une partie de la voie qui est empruntée par les personnes de capacité supérieure. Et c'est pour ça qu'il est plus juste de dire non pas la voie des personnes de petite capacité, mais de dire que c'est la voie commune avec les personnes de petite capacité. Et après, de même, la voie commune avec la voie des personnes de capacité moyenne. et de capacité supérieure. Et la voie des personnes de petite capacité, c'est la voie commune avec les personnes de capacité moyenne et de capacité supérieure. Et la voie des personnes de capacité moyenne, c'est la voie des personnes de capacité moyenne et de capacité supérieure. Alors, si l'on peut dire le chemin commun avec les personnes de petite capacité, le chemin commun, la voie commune avec les personnes de capacité moyenne, on ne pourra en aucun cas dire la voie commune avec les personnes de capacité supérieure, puisque la voie que vont emprunter les personnes de capacité supérieure ne peut être suivie que par les personnes de capacité supérieure. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Of interest. Bما est votre exposition, tu vous m'aimes ?